Moi, c'est Sonia Blouin, conseillère pédagogique au Service national du récit du domaine des langues. Je suis spécialisée en français au secondaire, puis à la formation à distance. Moi, Joanne Proulx, je suis là depuis 2015 et puis je suis un peu touche-à-tout, donc français, langue d'enseignement, principalement secondaire. Une petite heure, 50 minutes, on te propose un atelier qu'on aurait fait vivre autant à 50 participants qu'à un. Donc, si je mette des profs de français au secondaire, c'est vraiment la clientèle cible. Et puis, on commençait avec cette fantastique citation qui est écrire, c'est se mettre à nu. C'est un petit peu ce qu'on propose à nos participantes et participants. Là, c'est un homme, donc un participant. Et on va t'inviter à écrire, donc sans gêne, sans filtre, devant des parfaits inconnus qui vont te juger. Alors, n'hésite pas à nous dire si t'es mal à l'aise, mais notre but, c'est vraiment de reprendre la démarche d'écriture telle qu'on pourrait la vivre, soit avec des portes, éventuellement avec des élèves. Donc, l'intention du webinaire, c'est justement d'illustrer comment l'expérience virtuelle, puis l'écriture numérique facilite la réécriture. Alors, tu aperçois à l'instant les quatre dimensions de la compétence numérique qui seront sollicitées. On a collaboré et communiqué à l'aide du numérique, exploité le potentiel du numérique pour l'apprentissage, puis faire preuve de créativité avec le numérique. On a pris soin d'associer les icônes représentant ces dimensions aux étapes du processus d'écriture que tu t'apprêtes à expérimenter. Alors, on va te laisser un petit moment pour observer le déroulement d'ateliers qui exposent la démarche d'écriture privilégiée aujourd'hui pour travailler les écrits courts avec les élèves. On poursuit le webinaire en te proposant d'écouter une vidéo d'amorce et tout simplement te laisser imprégner par l'ambiance. Veux-tu lui proposer une intention d'écoute, Sonia? Oui, bien, ça va être en fait de t'imprégner de l'ambiance, puis des particularités de ce lieu hors du commun dans lesquelles tu vas être plongé. Alors, on t'invite à prêter attention aux images, à la trame sonore, à la narration que tu t'apprêtes à entendre pour te préparer effectivement à la suite des activités. C'est un jour un peu particulier pour vous. Tout s'est précipité. Vous n'y étiez pas vraiment préparé. Une expérience inédite et unique qui vous transporte dans un autre univers. Vous y êtes depuis quand? Vous ne sauriez le dire. Tout ces tunnels qui se croisent autrement qu'elles ne l'auraient fait ces sentiers que vous empruntez d'ordinaire. Vous cherchez comment décrire cette incroyable expédition qui vous fait remonter le temps, qui vous élève au-delà des clichés passés sous le filtre des égoportraits magnifiés et des images paradisiaques. Ce sont plutôt les mots qui évoquent cette expérience et les émotions qui vous soulèvent que vous voulez partager à votre réseau. Alors, la barre d'annonce t'a sans doute donné un avant-goût des réactions qu'on veut susciter chez toi. En fait, comme on disait tout à l'heure, on va tenter de reprendre le processus qu'on se donnerait un petit peu plus de temps à vivre. Et généralement, on l'aurait fait avec un plus grand nombre de personnes. Là, on va simuler, ne serait-ce que pour te montrer comment ça prospère avec tes profs. Alors, pour la suite des choses, à la suite de l'écoute de cette amorce-là, qui est un déclencheur, on invite les participants à remplir les deux nuages de mots. Tu dois être familier avec Mentimeter. Alors, c'est un peu des champs lexicaux. On t'invite à cliquer sur les deux liens qui mènent à deux nuages de mots. Donc, le premier, puis tu pourrais les faire successivement. On va, tu sais, t'es tout seul, on va le faire avec toi. On va pas te laisser tout seul pour remplir ça. Alors, l'idée, c'est que tu cliques sur le lien, tu travailles dans deux fenêtres de ton navigateur, ou trois, t'as le team ouvert, les deux fenêtres pour chacun des nuages de mots, ou tu y vas avec ton appareil numérique. On se donnerait normalement trois à cinq minutes, mais là, on va jouer, je pense qu'on va aller jouer avec toi un peu. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais les afficher. Est-ce que ça te convient? Oui. OK. Donc, comme l'écriture, c'est l'un des moyens de mettre en mots ses émotions, puis sa perception d'une réalité. Alors, voici l'occasion de faire appel à ta créativité pour nous partager maintenant ce que l'atmosphère de ce lieu particulier t'a fait ressentir. Alors, là, tu le fais effectivement par le biais du nuage de mots. Et là, c'est rendu le moment de travailler à l'écrit, donc de créer ton écrit-cours. Toi, t'es en posture de conseiller pédagogique. Ça, c'est une démarche qu'on propose à l'élève. T'as compris qu'on est comme des poupées russes. On le propose aux profs, voire aux conseillers pédagogiques. Fait que c'est vraiment intéressant pour amener ton monde à écrire, puis tu l'as sans doute vécu, toi, de plein de façons différentes. En fait, c'est une activation des connaissances. Et là, je suis encore en partage d'écran. Ce que vient de te proposer Sonia, c'est d'y aller avec un premier jet d'écriture. Et je vais juste te montrer que normalement, on aurait été 500. Tu aurais cliqué sur le premier document collaboratif du groupe 1. Et là, tu vas être seule avec toi-même. Puis comme je te dis, on va tenter de prendre la tâche plus facile, mais on va quand même te laisser la chance de réfléchir. Alors ici, on laisse un accès aux nuages de mots collectifs. Donc, le visuel que j'affiche ici avec tous les mots qui peuvent te permettre d'écrire. C'est comme un jeu. Tu sais, vraiment, on souhaite que tu le vois comme un jeu. Moi, si je me laissais aller complètement avec une autre personne, j'irais presque à écrire des gnaiseries. Mais je me retiens. Ici, on inviterait les gens, si on était deux heures de temps avec eux, à continuer de bonifier les nuages de mots. Donc, ta tâche, c'est tu es la personne A. Tu peux indiquer ton nom. Et on te laisse un trois minutes environ pour écrire un premier jet. Puis c'est quoi? C'est d'écrire cette visite de la grotte. Oui, puis inquiète-toi pas. C'est un premier jet, comme Joanne le soulignit. Tantôt, tu auras l'occasion de bonifier cet écrit court-là dans la taille. Oui. En fait, si on avait été comme un groupe un peu plus grand, on aurait invité les autres participants à survoler brièvement, mais on ne veut pas trop s'attarder parce qu'il y a une suite des choses. On veut voir comment une expérience virtuelle, parce que c'est là qu'on s'en va, puis c'est peut-être ça qui t'intéresse davantage. C'est peut-être ça, entre autres, qui t'intéresse. On va passer à la suite des choses qui consistent à aller dans un musée, un musée virtuel dans le sud de la France. C'est la grotte, c'est dans la série des grottes de Lascaux. En fait, il y a différentes salles et on va bonifier, on va t'inviter à bonifier ton premier écrit en visitant l'une des salles. On arrive dans la salle Brunel-Sud, ce qui est intéressant pour des élèves, puis pour toi, tout à l'heure, tu pourras t'inspirer des points d'intérêt qui pourraient bonifier, amener les élèves à bonifier leur texte. Mais aujourd'hui, on te demande, on a juste un petit 10 minutes à te proposer de faire le tour. Donc, tu te rendras très vite compte que si tu cliques avec ta souris, ça va peut-être aller trop vite. Donc, y aller tout simplement dans ces photos 360 en tournant avec tes flèches et tu te rendras compte qu'il y a différentes salles. Alors, on va te laisser du temps pour les explorer et ton intention de navigation, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce sera d'aller bonifier ton écrit, donc te laisser aller aux impressions physiques, psychologiques que tu pourrais ressentir avec une visite virtuelle et ajouter à la description de la grotte. Ça te convient-tu comme consigne? Oui, c'est parfait. Donc, on t'invite à nouveau à t'imprégner de l'ambiance. Puis, avec les élèves, on leur proposerait de bonifier les deux nuages de mots lors de l'immersion dans la grotte. Mais là, pour vivre pleinement ta visite virtuelle, puis te permettre de vivre le moment de réécriture. Et alors, à ce moment-là, on te donne accès à des nuages de mots bonifiés, comme si on était plusieurs à vivre cette expérience-là. Et les nuages, tu les retrouveras un petit peu tard dans la diapositive 11 ou 1, c'est ça. Je les affiche, mais là, on va te laisser visiter. Puis, en fait, puisque tu es seule, on a 10 minutes, c'est un petit peu abstrait comme temps. Si tu as envie d'aller bonifier plus rapidement, bien évidemment, tu te laisses aller. Tu te doutes bien que la consigne qui s'en vient, c'est d'aller réécrire ta première version. Et puis, si jamais ils te prenaient l'envie d'écrire ta première version, peut-être prendre une police différente. Oui. N'hésite pas à nous interpeller si tu as des besoins. Allô, Nicolas? On t'invite à nous faire signe quand tu es prêt. Je ne sais pas si tu as remarqué que Sonia a commenté. Tu dois connaître toutes ces stratégies-là. Mander, qu'est-ce que tu en as pensé? Toi, c'est bien plus intéressant. Si tu ouvres ton micro. Ça va être plus facile si je ouvre mon micro pour en parler. Ça donne vraiment une autre idée d'immersion. Je me dis encore plus si j'avais eu probablement un casque VR pour me faire aussi. L'impression est plus riche. On sent bien qu'on rentre plus dans l'histoire ou dans la visite à ce moment-là que juste avec la vidéo. Ça vient plus de votre visite. Notre stratégie, en fait, c'était d'y aller graduellement. Tout à l'heure, dans l'introduction, puis on va y revenir un peu plus tard, tout l'impact du numérique. C'est ça qu'on voulait démontrer en y allant progressivement. Il y a plein de choses qu'on peut regarder. Bien sûr qu'on t'a accroché avec expérience virtuelle. Si tu veux aller à fond là-dedans, tu nous suivras dans un atelier où on va encore plus loin dans l'immersion d'un auteur. Mais ici, on est un peu dans les premiers pas. Je dirais qu'on aurait pu faire une visite avec Google Earth. En fait, le seul frein qu'on a, c'est ce qui est libre de droit, en fait, qui nous permet, parce qu'évidemment, des expériences virtuelles, il faut les payer à la manière d'un jeu vidéo ou y investir beaucoup de temps si jamais c'est nous qui les menions. Mais déjà, avec ce qui est accessible, les musées nous en donnent beaucoup. On s'est dit que c'était un vecteur extraordinaire pour amener les élèves à réécrire avec le numérique. On a créé notre propre bande-annonce, mais on aurait très bien pu, au départ, offrir une variété d'images aux élèves, partir d'images aussi, partir d'une ambiance sonore. Alors, le but, c'est de leur fournir par la suite un autre élément différent pour qu'ils puissent user de créativité, s'imprégner, alors que ça puisse simuler son imagination aussi, faciliter son écriture, puis le fait, effectivement, d'être en visite virtuelle, bien, il voit, il ressent, donc ça fait appel au sens aussi de l'élève, comme ça fait appel à tes sens, puis, bien, effectivement, ça amène un vocabulaire plus riche, plus précis, plus détaillé. Ça, c'est les nuages de mots. Oui, nuages de mots, puis aussi dans l'écriture, alors tu as pu t'inspirer, justement, là, des écrits, tes écrits à toi, puis si on était plusieurs, là, on le fait, on a simulé un nuage de mots à trois participants, bien, effectivement, tu peux puiser dans les idées des autres aussi, donc les autres vont t'aider, justement, à bonifier la richesse de ton vocabulaire, là, ça peut être intéressant aussi. J'ai rétroagi à certains éléments, bien, j'ai utilisé le commentaire dans Google Documents pour la rétroaction écrite, mais j'aurais bien pu aussi travailler avec la rétroaction audio et intégrer dans mes commentaires une rétroaction audio. On utilise un Google Documents, mais on aurait pu utiliser, là, un autre document collaboratif comme Epadressi aussi, ça aurait été possible, parce qu'Epadressi a une zone pour être capable de rétroagir, là, avec la personne qui participe à l'expérience d'écriture. Puis, dis-moi, Nicolas, toi, tu le verrais, est-ce que tu devrais présenter ça à tes profs, des profs de primaire, des profs de secondaire, qu'est-ce que tu pourrais, qu'est-ce que tu comptes en faire, là, mettons, dans le mois prochain? Moi, je te dirais qu'anciennement, j'étais professeur d'anglais, fait que je trouve que l'enrichissement par le nuage de mots, des fois, d'aller chercher du vocabulaire, donner plus d'idées, donner accès à cette intelligence collective-là, je trouve ça intéressant, effectivement, rapidement, c'est ce que je vois, là, c'est sûr que, pense à nos domaines, mais tu sais, ce qui se fait en français, se fait en anglais aussi, là, un peu dans le même sens, un peu dans le même sens, d'aller enrichir le vocabulaire, les idées des gens, d'aller, tu sais, ça va combattre un peu le syndrome de la page blanche, des fois, que les élèves vont en classe aussi, des fois, d'aller chercher des mots-clés pour les démarrer, là. Puis, ah, ben, vas-y. Ah oui, ben, oui, ça encourage l'élève à récrire, puis ça permet aussi, parce que l'élève est quand même dans un certain processus autonome, ben, ça permet à l'enseignant, à l'enseignante, de pouvoir prendre un temps pour intervenir auprès de ceux qui ont plus de difficultés, en classe, entre autres, là. Donc, puis, effectivement, lorsqu'on est en ligne, c'est plus facilitant de travailler la rétroaction, mais on peut préparer d'avance certaines rétroactions qu'on a juste à ajuster dans le feu de l'action, alors c'est plus rapide aussi. Si tu pousses la folie, tu pourrais aussi demander aux élèves de s'offrir de la rétroaction avec une espèce de banque de commentaires, des pistes, là, tu sais, pour qu'ils ne fassent pas ça n'importe comment. En tout cas, bref, les possibilités sont vraiment, il y en a énormément, là. Tu sais, moi, si j'avais un groupe de profs, j'ouvrirais une page blanche, puis je leur dirais quelles sont vos idées de prolongement. Et, tu sais, nous, on propose un travail pour un texte descriptif ou un passage descriptif, c'est ça, les écrits-cours, hein. C'est pas moins fatiguant de réécrire un paragraphe que de réécrire un texte complet. Et on aurait pu tout aussi bien aller dans le texte narratif, tu sais, la mort, ça t'amenait là aussi. Tu sais, nous, on commençait à y réfléchir, on s'est dit, on va aller sauver des gens enfermés dans la grotte de Lascaux. Mais ça, c'était bien trop complexe, là, dans un webinaire de 60 minutes. Alors, c'était ça pour quelques pistes. Si, on a commencé à répondre un petit peu, là, en quoi le numérique a-t-il soutenu la démarche d'écriture? Moi, l'idée qui me vient toujours en tête, c'est cette espèce de façon de procéder où on écrit un brouillon, tu sais, ça, dans les années 80, puis on le voit encore de nos jours, puis après ça, on écrit un propre. Bien, avec le numérique, on est complètement ailleurs, évidemment, tu le sais. On va déplacer, effacer, reformuler, puis c'est bien moins fatigant. On ne fait pas de trous dans notre feuille lignée avec notre efface. Ça fait que ça, c'est quelque chose qui est déjà vendu à l'idée. Je vais passer rapidement là-dessus. Sonia pourra en parler longuement, parce qu'on a à peine levé la couverture, tu sais, d'ajouter des éléments multimodaux pour ressentir, stimuler ton imaginaire. Bien, c'est ça qu'on a fait, en quelque sorte, avec la vidéo d'amorce, puis rajouter une couche avec les images 360. On ne se cachera pas, là, on n'est pas dans un vidéo Ubisoft, mais on y est allé avec ce qu'on avait. Et on pense que c'est facile pour nos profs de, mon Dieu, de revisiter cette activité-là, puis de l'adapter aux besoins des élèves ou à l'âge des élèves, bien entendu. Sonia, la grotte, tu te correctes, c'était autant troisième cycle du primaire que secondaire. Étant donné que l'élève est en immersion dans le lieu qui va l'inspirer, bien, c'est sûr qu'il va être davantage engagé. Alors, son point de vue va être beaucoup moins distant, en fait. On l'a vu avec ton vocabulaire. Ton vocabulaire est plus expressif, plus évocateur. Donc, tu es capable, tu n'as pas besoin de t'imaginer quelque chose qui n'est pas en lien avec tes référents, avec ton bagage culturel. Donc, tu es dedans. Donc, tu es capable d'utiliser un vocabulaire qui est beaucoup plus précis. Alors, ça, c'est grâce au numérique, à l'immersion virtuelle, entre autres. On a nommé quand même plusieurs choses. On l'avait déjà pas mal nommé, la rétroaction, la rétroaction par les pairs avec des banques de commentaires, ça peut être intéressant. Puis, on est dans un processus d'écriture qui est plus riche, puis pas nécessairement complexe, puis de longue haleine, tu sais. Je pense que c'est la force de cette activité-là. Ici, on va ouvrir, on va survoler très brièvement les ressources qu'on partage. On a fait des liens avec le programme de français. Ici, on est au premier cycle du secondaire, parce que c'est en secondaire-là qu'on a travaillé le texte descriptif. Mais on peut très bien l'adapter au troisième cycle du primaire ou par la suite, c'est-à-dire, c'est des équipes qu'on construit là-dessus pour les plus vieux. On s'est inspiré de la démarche de réécriture accompagnée de Michel Prince. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, on l'a évidemment tronqué, la démarche, parce que c'est 60 minutes. Normalement, ça aurait nécessité un accompagnement, tu sais, de plusieurs jours dans une année. Mais c'est très intéressant comme recherche. Je vais te partager aussi, c'est Sonia qui l'a fait. Alors, je vais te laisser l'expliquer. On te laisse aussi des traces, on laisse à tes enseignants, des traces de quelques participants pour permettre justement de travailler puis de mettre en parallèle le premier G, l'exercice de réécriture avec les élèves au besoin. Donc, ça peut être facilitant pour les taillages, entre autres. Et c'est ce qu'on te demandait tantôt. Alors, tu vois, tu as le premier G, la réécriture. Alors, on voit les éléments. C'est beaucoup plus facilitant pour l'enseignant puis pour les élèves par la suite. Si on a à faire un retour sur la réécriture, on peut travailler tout ce qui est éléments liés au programme. Là, on s'en est tenus au contenu. Mais le fait d'avoir une couleur différente, bien, on peut, c'est beaucoup plus accrocheur. C'est une belle stratégie aussi pour des élèves, pour leur montrer à quel point ça peut être utile. de réécrire, bien oui. Puis toujours dans une posture de non-jugement puis, tu sais, de rétroaction en cours d'apprentissage puis pas arriver avec un coup de pelle dans le front, un coup que tout est fini, puis bon. L'enseignant peut travailler la reprise d'information, montrer à quel point on a varié le vocabulaire pour parler, mettons, désigner d'un même élément. Il peut travailler les classes de mots, les groupes de mots aussi. Alors, en lien avec la réécriture, pour montrer la richesse que varier ces éléments-là, ce que ça peut apporter. Il peut travailler les synonymes. Donc, il y a énormément d'éléments qui peuvent être travaillés avec cet exercice-là. Puis, bien, le reste, c'est des tutos. Tu sais, notre présentation, en fait, tu le sais, est en Google Slides. Il ne faut pas oublier de partager le lien. L'idée, c'est que toi, tu es un conseiller pédagogique, tu crées une copie, puis tu peux l'utiliser. C'est sous licence Creative Commons. Alors, c'est pour ça, c'est pour toi qu'on travaille aussi. Alors, bien, ça, c'est nous. Ça, c'est l'équipe de Conception. On te rappelle notre site. En fait, on en a deux, le domaine des langues. Réseau pédago-numérique, ça, c'est quand on travaille en réseau avec des groupes de CP, des groupes de profs, des chercheurs, des projets d'un peu plus longue haleine. Nos réseaux sociaux, les vidéos. On est rendu à 150 vidéos sur le domaine des langues, juste en français. Alors, on t'invite éventuellement à aller consulter ça. Puis, tu as la page, effectivement, qui t'explique la procédure pour compléter ton formulaire de participation, puis… Ton formulaire de rétroaction. Merci à vous. Très intéressant, en fait. Je vois plein d'applications. Il faut que je m'assiste pour y réfléchir avec un collègue CP en langue. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant pour l'utiliser comme vecteur ajouté avec la technologie.